«Françoiska, Vesna, d'unas, скоро, вже prøyde. Resskéjіть, čim bude ossoblivam vana, cього roku ? » «Françoiska, Vesna, s'approche, dite, s'il vous plaît, la particularité... » «Eh bien oui, c'est un grand plaisir de revenir vous présenter la 16e édition du «Françoiska, Vesna. » «Nom, najperce, дуже priєmno sьогодні говорite i présentувати вам 16e, Françoiska, Vesna. » «Avec cette année, une thématique, ce sera la couleur. » «Tématique, c'est la thématique, c'est la couleur. » «Puisque nous avons repris sur l'affiche du printemps français un des élément de la peinture de Sonia Deloney. » «Vlastne, якраз, в наших logo, на наших affichach, можна побачити ці кольори, і ці кольори, вони, іспіровані Sonie Deloney. » «D'accord, ми також зможемо подивитися affiche. Я думаю, що як тільки вона буде готова, то я думаю, що ми покажемо її, вона така яскрава, гарна. » «C'est ça. І alors, là, cette année, on a une programmation très riche, très diverse, il y en aura pour tous les goûts. І, власне, цього року программа дуже насичена, дуже різноманітна для будь-якого смаку. Par exemple, du théâtre, de la musique, du cinéma, de la mode, de la literatura, des arts de la rue aussi, des conférences, des conférences, des lectures. » «D'accord, в Києві, вона буде розпочинатися вже з 15 березня. Там, я читала, що буде таке, насправді, диво, коли люди будуть підніматися в повітрі. І розкажіть, чи в нас у Львові теж буде таке активне? – А в Києв, це буде щось дуже, дуже, дуже емоційне. І в Львів, це буде щось… – Без sûr, в Львів, surtout в Львів, я дирію, після вона знаєш, що, вона знаєш, що, ми теж залишаємо локальних мотив до французької весни, не лише французьких чи українських, а й теж локальних, львівських. – Що буде на відкриті і чи можна глядеться до літатися? – Чо буде в Хідвільна і чи… – Alors, про л'уverture, ки-скі-скі-скі-скі-скі-скі-скі-скі-скі-скі-скі-скі? – По л'уverture, вона відчувалася вона кріатрія, Ізагус, кріатрія з мод. – На відкриті, воно буде фоказ мод, qui va présenter le 20 mars une collection à partir de matériaux recyclés. Donc le résultat est très artistique et en même temps il porte un message sur l'environnement. Mais je pourrais aussi citer la musique, puisque nous allons accueillir un musicien de jazz. Il y a aussi beaucoup de musique, je veux dire, parce qu'il y a un jazz qui va jouer à Zyga, un quatuor accord, qui va jouer à la filharmonie. Il y a aussi la salle d'or, qui va jouer à la filharmonie. Aussi la salle d'orgue, puisque nous allons accueillir une française organiste, Aurore-Balle, exceptionnelle. Et puis, alors, on parlait du théâtre, on va accueillir au théâtre Zankovetska deux acteurs formidables. Et, en fait, sur le théâtre, nous allons voir un magnifique spectacle de magnifiques acteurs français qui s'appelle « Les rois vagabonds ». Donc, avec des acrobaties, un spectacle à coupé le souffle, il y a eu un succès dans toute l'Ukraine, ils étaient l'année dernière au printemps français, ils reviennent à Lviv. C'est un spectacle qui s'appelle «Content pour l'île-Balle-Balle-Balle-Balle-Balle-Balle-Balle-Balle-Balle-Balle-Balle-Balle-Balle-Balle-Balle-Balle-Balle-Balle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Comme artiste, on a aussi fait un focus, puisque c'est la couleur, sur les arts de la rue. Nous allons inviter un peintre très connu, un graffeur français qui vient de Paris, qui va réaliser une fresque à Lviv. Et un DJ, DJ Nelson, qui est le champion du monde de DMC. Et qui va animer la soirée de clôture le 30 avril à Fest Republic. J'aurais pu aussi parler de plusieurs conférences qui vont avoir lieu sur les liens, par exemple, entre Ivan Franco et la France. Une présentation d'une BD sur Balzac. Et je veux dire, c'est qu'il y a beaucoup de histoires, c'est beaucoup de lecteurs. Ce sont les lecteurs sur Franca, qui est lié à la france, et sur Balzac, qui est lié à l'île-Balle-Balle-Balle-Balle. D'ailleurs, vous le savez, il y a Balzac à ses journées à Lviv. Et ça nous a donné l'idée d'organiser une visite guidée sur les traces françaises à Lviv. Et c'est, en fait, nous inspiré à organiser les marchés à Lviv, où il y a un point de vue de la france de la culture française. C'est ça, c'est la couleur sous toutes ses formes. Alors, l'inspiration de Sonia Delaunay, qui a séjourné en France et qui a des origines ukrainiennes. D'accord. 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 Un menu français. Et la liste des restaurants est sur le site de l'Alliance. Comme le programme, d'ailleurs, du printemps français. Et puis je parlais des partenariats. Et nous avons un partenariat avec une radio FM Galicie, qui va rendre compte des événements sur des podcasts, sur des interviews. Et, en fait, je vous demandais aussi des partenariats, qui vous demandez aussi des prochaines parties. Quel but est pour vous le printemps français ? Le printemps français, c'est une rencontre. C'est la rencontre entre la culture française et puis le public de Lviv, mais pas seulement aussi, c'est un dialogue entre la culture française et la culture ukrainienne. C'est comme au théâtre, il y a des productions locales qui adaptent des pièces françaises, comme « Mon bébé avec coco », comme « Le Dîner de coin » au théâtre, « Vos Crescina ». Et nous, à l'Alliance française, nous sommes ravis de soutenir cet élan. Et aussi dans l'apprentissage de la langue, puisque nous allons accueillir 5 professeurs natifs aussi cette année. On undertит 5 outiliquouverts, donc à la fois les études Untertits et近ousous cultures et publishers d'éleguée. Donc c'est un soutien global à tout ça. Donc c'est un soutien global à tout ça? C'est une soutiennes au involved en ma quote à moi. liveit moins- reconstructifs. Et l'importance de lassis Pain Collection En 1985,ошu, Philippe, c'est une mobilize... il содержit à l'ex Picchine, c'est un soutien global à tout ça?